Oh, une fleur parmi les fleurs. Merci, c'est gentil ça. Tiens, à propos de fleurs, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, j'aime bien les devinettes. À ton avis, entre la tulipe et la pâquerette, laquelle n'est pas une fleur ? Attends, 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 t'es en train de me dire qu'il y en a une des deux qui n'est pas une fleur ? Oui, il y en a une qui est une inflorescence. Une inflorescence ? Ça veut dire quoi ? En fait, c'est simple. Une inflorescence, c'est un groupe de fleurs et la façon dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres. Je vais te donner un exemple. La couronie, là, derrière moi. Tu vois, les fleurs, elles ne sont pas disposées comme ça au hasard sur l'arbuste. Elles sont toutes disposées en forme de couronne. Chacune de ces couronnes est une inflorescence qu'on appelle une ombelle. Ah, d'accord. Je vais te donner un autre exemple. Le trèfle ici. Oui. Tu vois, il est beau avec sa petite boule rose. Ah oui. Eh bien, cette boule rose, ce n'est pas une fleur. Ah bon ? Non, c'est une inflorescence. Et en fait, chacun des petits pics roses, là, est une fleur individuelle. Ah bah ça alors ? Alors, avec ces indices, à ton avis, laquelle est une fleur et laquelle n'est pas une fleur ? Mais la pâquerette, c'est trop connu. C'est forcément une fleur. Eh non, parce que si tu regardes de près, tu vois le centre jaune, là. En fait, il est constitué de plein de petits cylindres jaunes. Eh bien, chacun de ces petits cylindres est une fleur. Et les petites languettes blanches, là, autour, qui ressemblent à des pétales. Ce ne sont pas des pétales. Ce sont des fleurs individuelles également. Bah alors, la pâquerette est une fausse fleur ? Oui, elle se fait passer pour une fleur. Bah ça alors ? C'est une coquine. Elle cache bien son jeu, celle-là. Eh oui, et si tu savais, ce n'est pas la seule dans le jardin à cacher son jeu comme ça.